La particularité de cette nuit blanche, c'est qu'on va être beaucoup, quasi exclusivement dans l'espace ouvert, de beaucoup d'art mélangé, et trois, c'est ce circuit de grande randonnée artistique où on va à la manière d'un explorateur, à la manière d'un randonneur, disposé d'une carte qui va vous donner vraiment le tracé pour aller à la rencontre des arts de manière très très précise. C'est pour ça qu'on l'a appelée la nuit blanche de la grande randonnée artistique. Il y avait un désir très fort de Anne Hidalgo et de Bruno Julliard de faire de cette nuit blanche, une nuit blanche qui aille dans des quartiers où on est peu allé, où la nuit blanche est peu allée. Donc d'aller assez rapidement vers ce qu'on a appelé la nouvelle rive gauche, et puis on a commencé à chercher des endroits qui racontent en fait cet autre Paris, pas le nouveau Paris puisqu'il existe, mais quand même cet autre Paris qu'on ne connaît pas forcément très bien. Presque deux tiers de la programmation est constituée d'artistes étrangers qui proposent pour la première fois des œuvres. On a un artiste très important pakistanais qui s'appelle Imran Kouraishi, avec son travail de coloriste de l'espace public, et qui présentera pour la première fois une œuvre, deux œuvres importantes à Paris. On a Mark Jenkins qui est un artiste qui fait des interventions avec des sculptures dans l'espace public. Il est américain et il présentera pour la première fois un nombre important de sculptures qu'il va disséminer dans le passage, dans ce fameux G.R.A. Et donc on va aller à la découverte de ces sculptures qui, pour certaines, vont un peu surprendre, je pense, le public. On est parti de l'art contemporain et c'est l'art contemporain dans le rapport avec des artistes qui ont eux-mêmes, d'une nouvelle génération, intégré les formes contemporaines. Alors ils viennent de la danse, du cirque, de la musique, ils viennent de ce qu'on a appelé le street art, mais qu'on appellera ici le street art contemporain, et des artistes qui sont de l'art contemporain et qui on a demandé aussi d'intervenir dans l'espace public. Donc tout ça se mélange pour donner des parcours à chaque fois qui sont très typés. Donc il y aura un parcours qui sera beaucoup plus sur la performance, un parcours qui est plutôt sur le street art contemporain, comme un musée à ciel ouvert qu'on pourra faire avec des artistes qui laisseront un certain nombre d'œuvres dans l'espace public. À un autre endroit, on sera beaucoup autour de l'art numérique. L'idée cette année, c'était d'essayer de répondre au succès de Nuit Blanche, qui est qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, c'est plus d'un million de personnes, et qu'effectivement, les œuvres, beaucoup d'œuvres, nécessitent d'être en intérieur. On a gardé au fond des artistes qui intervenaient dans l'espace. Merci.